Maintenant, on a un autre circuit où maintenant la source de tension a une résistance, donc une résistance interne, une source de courant avec une résistance interne petit r. On va déterminer donc le courant I2 traversant la résistance R2. Maintenant pour le faire, donc on va enlever la source surface qui met en remplaçant par sa tension, par sa résistance interne. Donc on va chercher R2. Pour déterminer R2 d'abord, on va enlever toutes les sources de tension ou de courant en le remplaçant par la résistance interne s'il existe. Ici, il y a la résistance interne petit r de la source. Donc je vais remplacer la source par sa résistance interne. Petite r. Là, je mets R1. Et là, je mets, donc je vais couper une partie. Je vais couper une partie. Donc, voilà. Et là, c'est la résistance R2. Donc, on a couper cette partie. Donc, on voit ici les deux résistances résistances R1 et R sont en parallèle. Parce que cette résistance-là, qui est sur la partie coupée, n'en fait pas partie. Donc, on voit que la résistance interne et R1 sont en parallèle. Donc, sont en parallèle. Donc, je vais terminer R2 qui est égale à les deux résistances qui sont parallèles. R fois R1, c'est R plus R. Voilà. Ensuite, je vais chercher maintenant V2. V2. Donc, je remets les sources. Là, je mets R1, 1. Mais je mets toujours la partie qui est coupée. Et là, je mets R2. V2. Maintenant, on va déterminer AB. Donc, ici, on délivre un courant, le courant délibéré. Je vais appeler ça I0. Donc, qui va passer par ici. Vous voyez. Maintenant, on va déterminer, donc, la tension de Tévenin. Donc, ici, si le courant devrait passer par là, il arrive en premier à ce point A. Et là, c'est le point B. Donc, voilà la tension positive VAB. Donc, A à la prononce, il est plus élevé par rapport à B. Parce que si le courant devrait passer par là, il arrive en premier au point A. Donc, on a VAB égale à VA moins VB, qui est une tension positive. Donc, on va regarder les chemins qui nous mènent de A vers B. Donc, on va regarder les chemins qui nous mènent de A vers B. Donc, voilà le premier chemin. Vous nous quittez A vers B. Il y a aussi d'autres chemins qui peuvent nous mener. Donc, de A vers B, c'est le grand chemin. Commençons d'abord pour le chemin en rouge. Donc, pour le chemin en rouge, on a V de A moins V de B. V de A moins V de B égale. Donc, on quitte A pour aller vers B. Donc, on fait ce tour. Le sens du courant identique au sens de parcours. La résistance ici est. Donc, la tension est positive. Donc, on a R1, I0. Donc, voilà le premier chemin que nous donne. La tension VA moins VB. Maintenant, regardons pour le deuxième chemin. VA moins VB. C'est le chemin en bleu. On quitte A. Donc, on fait toujours le même parcours. Comme ça. On quitte A pour aller vers B. Arrivé ici, le sens du courant est en opposé avec notre sens. Donc, on aura moins R, I0. Donc, ici, le moyen vient du fait que le sens du courant et le sens de parcours sont opposés. C'est moins R, I0. Mais, par contre, pour notre sens de parcours, on sort par la borne négative. Ça, c'est la borne positive. Donc, on aura moins, moins E. Ce qui va donner moins R, I0, plus E. Ou bien, pour ne pas avoir défolé avec les moins et moins, en faisant le contour, vous regardez directement le signe de la borne d'entrée, qui est positif. Et vous dites automatiquement, donc, c'est moins R, I0, plus E. Donc, rien qu'en regardant le signe de la borne d'entrée. Voilà. Donc, finalement, on a notre VA moins VB égale à moins R, I0, I, plus E. Maintenant, on va faire l'égalité de ces deux tensions pour essayer de trouver la borne d'E0. Donc, en faisant l'égalité, on aura R1, I0, égale à moins R, I0, plus E. En remonant ça ici, on se retrouve avec R1, I0, plus R, I0, égale à E. Donc, en factorisant par I0, on aura R1, plus R, I0, égale à E. Donc, ce qui va entraîner que I0, égale à E, sur la somme R, plus R1. Donc, on va remplacer, donc, I0 dans l'une des relations, cette relation-là, ou cette relation-là, pour retrouver la valeur de I, Tévenin, de V, Tévenin, autant pour moi. Donc, pour retrouver la valeur de V, Tévenin. Donc, en prenant la deuxième relation, la première relation, on connaît V, A, V, A, B. Donc, la première relation, égale à R1, I0. Remplaçons I0 par sa valeur. On trouve V, A, B, égale à R1, sur R, plus R1, multiplié par E. Donc, ce qui donne V, Tévenin, égale à R1, sur R, plus R1, E. Donc, voilà la valeur de V, Tévenin. Donc, connaissant V, Tévenin, on calcule facilement, on va calculer facilement la valeur de I, Tévenin. Donc, I, Tévenin, I, Tévenin, égale à V, Tévenin, sur R, Tévenin, plus R, C. Donc, V, Tévenin, c'est une bonne expression. Donc, c'est R1, sur R1, plus petit R, E. R, Tévenin, on avait, c'est petit R, par R1, sur petit R, plus R1. Et ici, Rc, c'est la résistance R2. Donc, voilà, I, Tévenin, qui donne I2, qui est égale à I2. Donc, je rappelle qu'ici, Rc égale à R2, parce que c'est Rc, si vous regardez bien le schéma, donc ça, c'est R1. Sur la partie coupée, on avait la résistance R2. Donc, R2 était sur la partie coupée, qui représente Rc. Donc, voilà Rc. Donc, c'était ça, la réponse à la question par exerce 2. Donc, c'était ça, la réponse à la question par exerce 2. 08. Donc, c'est à la question par exerce 1. 2. 1. 3.